Marine Wabi a voulu faire un deal avec Massamba Débat pour essayer de mettre fin aux embarras qu'il avait. Massamba Débat prenant les choses en main sur le plan économique et politique, parce que quand on le veut ou non, au temps de Massamba Débat, nous avons eu une croissance à deux chiffres. Donc, M. Massamba Débat était sobre et Massamba Débat ne tapait pas dans la quête de l'État et il ne la confondait pas avec sa poche. Donc, de ce côté-là, Marine Wabi a voulu faire un deal qui gênait beaucoup de gens et c'est en ce moment-là qu'il a signé son arrêt de mort. Quel était le deal, M. Dalla ? Le deal qu'il voulait faire, lui donner à Massamba Débat la possibilité de gérer les affaires de l'État et lui garantissant la sécurité avec l'armée. M. le Président, saura-t-on un jour par qui, comment et pourquoi Marine Wabi a été assassinée ? Oui, il est très difficile, en quelques minutes ou secondes, de parler d'un sujet aussi important que celui de l'assassinat du président Wabi. Oui, mais ce qu'on peut dire en attendant d'avoir peut-être de sérieux débats sur le sujet, c'est qu'on ne peut pas créer la nébuleuse comme d'aucuns l'ont tenté. Et souvent, c'est la nébuleuse autour de cette question, étant entendu que les commandos même qui étaient allés à la résidence du président pour opérer ce forfait, certains d'entre eux ont été arrêtés. Il y a eu un long procès, radio-télévisé, des condamnations et certains objets transportés par les commandos sur le terrain. Sont encore aujourd'hui au mausolée Marine Wabi. Donc, ceux qui ont voulu mettre comme la nébuleuse autour de ce sujet poursuivaient certainement d'autres buts. Mais sur l'assassinat du président Wabi, il y a eu, je le dis rapidement, de longues enquêtes et un long procès avec des condamnations connues. Donc, je pense que c'est en quelques mots ce que je puis dire. Mais, M. le Président, pourquoi continue-t-on d'entretenir, comme vous le dites, une nébuleuse autour de la question, si véritablement les auteurs sont connus ? Ah, mais ce n'est pas à moi que vous pourriez poser une telle question. Cette question devait être posée à ceux qui entretiennent la nébuleuse. Mais, je pense qu'il y a eu, sur l'assassinat du président Wabi, une longue enquête et un procès public. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression des sans-voix. Les Africains doivent condamner la gouvernance dynastique qui viole le principe de l'article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cet article dispose que toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics. Cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes, qui doivent avoir lieu périodiquement au suffrage universel égal et au vote secret, ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, pour faire échec à la désinformation. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression des sans-voix. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression des droits de l'homme, l'expression des droits de l'homme, l'expression des droits de l'homme. Forum FM 10.8, la radio des droits de l'homme, l'expression 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 des droits de l'homme. C'est pour cela que nous sommes heureux d'ailleurs de vous remercier en sachant que vous êtes très très nombreux à suivre l'évocation des 60 ans de l'indépendance. Je reconnais qu'il me serait d'ailleurs très difficile de faire une chronologie détaillée, néanmoins je peux souligner certains faits qui justement intéresse ou bien va intéresser les historiens ou cette nouvelle génération qui a l'envie et soif de connaître son histoire. Et surtout cette histoire tragique. Mesdames, Messieurs, Mesdemoiselles, Salut ! Vous suivez Regards sur les médias, Radio France Internationale, RFI. Après une éclatante victoire sur l'impérialisme et les traits à la nation, notre jeune et dynamique peuple a osé poser ce jour l'acte le plus audacieux de l'histoire de notre révolution. Le parti congolais du travail. Dix ans se sont écoulés depuis son accession à la tête du Congo. Dix ans de révolution, de socialisme scientifique comme il définit son idéologie. Marian Gwabi est parvenue à faire passer le Congo dans le bloc de l'Est dans cette période de guerre froide tout en conservant des relations tendues certes mais privilégiées avec la France. Plus d'une douzaine de tentatives de putsch contre lui plus tard, il tient toujours la barre du navire Congo où tout le monde s'appelle désormais camarade. Mais une ombre au tableau. Bien que le pays ait modestement fait son entrée dans le club très fermé des producteurs de pétrole, l'économie va mal. Très mal. Pourtant, Marian Gwabi, proche du peuple, jouit toujours d'une grande popularité. Il faut dire que sa sincérité et son omniprésence sur les chantiers séduit la population qui ne lui tient pas rigueur. Mais est-ce que cela durera ? On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM, 105.8. Ça devient passionnant. Passionnant. Forum. 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 Forum FM, 105.8. Jeudi 19 mars 1976, le président Marian Gwabi prend place avec deux personnes dans son hélicoptère. Un ami, un homme d'affaires, Nicoloso, et son professeur, Diamant. Le chef de l'État sera en tournée pour quelques jours à Oendo, dans le nord du pays. Alors qu'ils sont au-dessus de la forêt, le pilote, Henri Matéi, riquet pour les intimes, lui annonce qu'il perd le contrôle de l'appareil. L'hélicoptère présidentiel s'écrase quelques secondes après. Seule Marian Gwabi et son aide de camp, son garde du corps, Laka, sont valides. Le pilote, Riquet, n'a pas perdu connaissance, mais n'est pas en état de bouger. Alors, le président décide d'aller avec Laka à pied chercher de l'aide dans la brousse. Il va rencontrer tard dans la nuit des paysans qui vont apporter les premiers secours aux blessés. Deux des passagers sont décédés, Nicolosi et Diama. Mais le président va malgré tout poursuivre sa tournée. Pendant ce temps, dans la capitale, Radio Potopote et Radio Bakongo véhiculent ce qui, au début, était une rumeur. Pour eux, le président a été tué dans l'accident d'hélicoptère. Selon eux, il s'agit d'un attentat où Marian Gwabi a trouvé la mort. Mais Marian Gwabi revient quelques jours plus tard dans la capitale, auréolée de son image de héros invincible. Mais tout ceci n'élève pas le doute dans l'esprit des dirigeants qui ne croient pas à un simple incident mécanique. Pour l'état-major révolutionnaire, rien n'est dû au hasard en cette période où le congrès extraordinaire se prépare sans qu'aucune date n'ait encore été fixée. C'est dans ce climat d'intrigue et de suspicion que le tenant du socialisme bantou, devenu chef d'une secte religieuse, Masamba Déba, qui affirme depuis quelque temps avoir des visions et des révélations, adresse le 1er mars 1977 une lettre manuscrite très confidentielle à Marian Gwabi. En voici le contenu lu par Juan Gomez. Commandant, neuf mois passés à Brazzaville, qui m'ont permis d'avoir des contacts les plus divers de toute tendance, m'ont ouvert les yeux sur la situation qui prévaut dans le pays. Le citoyen conséquent que je suis, l'homme politique que je n'ai jamais cessé d'être, l'homme d'État que vous avez forcé à partir par votre intransigeance vous suggère, après mûre réflexion, que le moment est plus qu'opportun de démissionner. L'honneur d'un officier de votre rang est de respecter le peuple et non d'écouter aveuglement la voix de vos courtisans. Votre vie et la survie de la nation commandent absolument, en ce moment de mécontentement généralisé, l'application de ce principe aussi simple que généreux. En rédigeant cette note, je tiens à dégager ma responsabilité d'homme politique, devant Dieu et devant la nation, des suites que pourrait comporter la non-observation par vous de ce conseil fraternel. Veuillez croire à la sincérité de mes sentiments et de l'intérêt que je porte pour le salut de notre pays et pour le vôtre. Signé Alphonse Massamba Débat. Ce message, c'est le tenant du socialisme bantou, chassé du pouvoir neuf ans plus tôt, est devenu chef d'une secte religieuse, qui affirme depuis quelque temps avoir des visions et des révélations, qu'il adresse à son successeur le 1er mars 1977. Une lettre manuscrite, très confidentielle entre guillemets, à l'attention du camarade président Marian Gouabi, qui arrive dans un climat d'intrigue et de suspicion dans les sphères du pouvoir à Brazzaville. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105.8 Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, Regards sur les médias. Vous suivez Regards sur les médias, Radio France Internationale, RFI. La lettre adressée au président Marian Gouabi ne va pas rester confidentielle bien longtemps dans cette période de fortes tensions et de suspicions à Brazzaville. Deux jours après la réception de ce message un peu particulier, qui a des accents de mise en garde, Marian Gouabi décide de rencontrer son prédécesseur. Oubliez les vieilles dissensions, les affrontements du passé. Les deux hommes vont discuter de la crise économique que traversent le pays et des éternels guéguerres entre les multiples tendances du parti congolais du travail. Alphonse Mazamba Débat lui rappelle son opposition au marxisme et léninisme, dont on ne sort pas vivant, du totalitarisme inhérent à ce genre de mouvement qui n'accepte aucune reconsidération, où tout changement de cap est considéré comme une trahison, passible d'élimination physique. Il lui réitère sa proposition de démission. Marian Gouabi est perturbée par cette rencontre. Quelques jours plus tard, à l'occasion du 22e anniversaire de l'Union Révolutionnaire des Femmes du Congo, Gouabi lâche un hommage aussi discret qu'inattendu à l'endroit de Mazamba Débat qu'il qualifie d'artisan de la conscience nationale. A partir de ce moment, la rumeur qui courait selon laquelle il voulait remettre le pouvoir à son prédécesseur devient plus forte, plus matérielle dans l'esprit de ceux qui la redoutaient. Mais ceci ne reste qu'une rumeur. Rien de concret ne vient l'a confirmé. Et pourtant, dans son discours, il prononce une phrase un peu curieuse. Un de ces messages codés que seules quelques personnes peuvent clairement identifier. Je cite « Lorsque ton pays est sale et manque de paix durable, tu ne peux lui rendre sa propreté qu'en le lavant de ton sang. » Qui s'adressait ce message ? Mystère. Vendredi 18 mars 1977, c'est-à-dire cinq jours après ce discours, Marion Gouabi commence sa journée à la faculté des sciences de l'université de Brazzaville où il est chargé de cours en première année. De retour à l'état-major, il reçoit en audience Alphonse Mouissou Poitier, le président de l'Assemblée nationale, puis le cardinal Émile Biayenda. À 14h30, une fusillade éclate dans l'enceinte de la résidence. Quelques minutes plus tard, le président Marion Gouabi est conduit en urgence à l'hôpital militaire de Brazzaville. Le capitaine déni Sassou Nguesso, le ministre de la Défense. Peuple congolais, l'impérialisme aux abois, dans un dernier sursaut, vient par l'entremise d'un commando suicide d'attenter lâchement à la vie du dynamique chef de la révolution congolaise, le camarade Marion Gouabi, qui a trouvé la mort au combat, l'arme à la main, le vendredi 18 mars 1977, à 14h30. Aussi, compte tenu de la situation qui prévaut, le comité central du Parti Congolais du Travail a-t-il d'étudier sa réunion de ce jour de déléguer plein pouvoir à un comité militaire du Parti composé de 11 membres qui aura pour tâche de préparer les obsèques nationales, de gérer les affaires d'État et d'assurer la défense, la sécurité du peuple et de la révolution et ce, jusqu'à nouvel ordre. Un deuil national est décrété pour une durée d'un mois à compter de ce jour. Vaincre ou mourir, tout pour le peuple, rien que pour le peuple. Marion Gouabi a été assassiné. Cette nouvelle fait l'effet d'une bombe dans le pays. De Brazzaville à Pointe-Noire, en passant par Bounji, Oyo et Mbele, c'est la stupeur. On s'était tellement habitué au push manqué contre lui qu'on le croyait intouchable. Ce 18 mars, le commando militaire qui l'a abattu a bien préparé son coup. Même si le fils aîné du président, âgé de 14 ans, a réussi à abattre un de ses meurtriers au cours de l'agression. Une enquête est aussitôt ouverte. Le peuple congolais qui pleure, son camarade président, veut que les coupables soient punis. Beaucoup de dignitaires du régime sont naturellement soupçonnés. Le lendemain du forfait, le samedi 19 mars 1977, la Voix de la Révolution, Radio Brazzaville, annonce que le président Marion Gouabi a été assassiné par un commando suicide inspiré par l'impérialisme et dirigé par le capitaine Kekadidi, qui a réussi à prendre la fuite après son crime. Quelques jours après, on apprend que c'est un garde du corps, l'adjudant Honsou, qui a tiré sur le président. Jugé, condamné par une cour martiale, il est aussitôt exécuté. L'ancien président Alphonse Massamba-Débat est arrêté. Quelques temps après cette tragédie, après ce putsch, Alphonse Massamba-Débat, qui semblait s'être éloigné de la vie politique, est donc mis en cause dans l'assassinat du président Marion Gouabi. Des accusations qui cadrent mal avec sa personnalité. Pourtant, il est arrêté à son domicile brasavillois ce 18 mars 1977 et mis en détention. À son domicile de Bocco, qu'il a transformé en lieu de prière et de rendez-vous pour les anciens politiciens, on saisit un cahier dans lequel figurent les noms de tous les visiteurs, fidèles de sa secte ou autres amis proches. On y découvre toujours, selon les enquêteurs, la liste d'un gouvernement fantôme dont certains membres n'ont jamais été consultés ni même approchés. Son ancien premier ministre avec lequel il s'est définitivement brouillé, Pascal Lissouba, y figure. Ainsi qu'Ambroise Numa Zalai et Claude-Ernest Ndala, on lui présente une preuve supposée irréfutable de sa culpabilité. La fameuse lettre manuscrite datée du 1er mars dans laquelle il demandait au président de démissionner. Alphonse Massamba Déba ne nie pas ce qu'il a écrit. Sous la torture, on l'oblige à reconnaître son implication dans cet assassinat. Au cours d'une déclaration radio diffusée où il est repassé aux aveux d'une voix monocorde qui montrait qu'il lisait ce qu'on lui avait demandé de dire, il reconnaît avoir eu des contacts fréquents dans sa résidence de Bocco avec son ancien premier ministre Pascal Lissouba et avec vous, Ernest Claude Ndala. La cour martiale instituée pour la circonstance par le comité militaire du parti, nouveau détenteur du pouvoir, va le condamner à mort. On le présente comme l'instigateur du complot ayant conduit à la mort du président Marion Wabi. Sous la torture, on l'oblige à reconnaître son implication dans cet assassinat. Ernest Claude Ndala, dans cette affaire, vous avez écopé d'une peine de prison avant d'être amnistié. Avec le président Alphonse Massamba débat, aviez-vous réellement ourdi un complot contre le président Marion Wabi ? Ah non, mais moi, j'ai été emprisonné pour l'assassinat de Marion Wabi. J'ai eu deux ans et demi de prison pour ça. Pourquoi vous arrêtez-vous ? Quand il y a une affaire comme celle-là, il faut mettre hors de portée le pouvoir ce qui peut influencer un tant soit peu les populations. Donc, connu comme grande gueule devant l'éternel, je ne pouvais que me retrouver entre quatre murs. Mais est-ce que la grande gueule devant l'éternel peut dire aujourd'hui qui sont alors ceux qui ont perpétré ce crime ? Ah ben aujourd'hui, moi, je n'ai pas eu accès au dossier, donc je ne peux pas savoir ce qui s'est passé réellement, mais l'histoire nous dira plus tard comment les choses se sont passées parce qu'il y a vraiment un moment où les langues devront se délire. Au moins, savez-vous si Massamba débat a assassiné Marie Nguabi ? Non, mais ça c'est clair. Au moins, je peux être affirmatif, Massamba débat n'a pas assassiné Marie Nguabi. Dalla Graille, avez-vous participé à ce putsch ? Moi, je ne connais pas, je ne sais pas les circonstances de sa mort parce que moi, j'ai été arrêté j'ai été arrêté pratiquement en même temps que le président Massamba débat. Donc, j'étais entre quatre murs quand le président Massamba débat est mort. Mais pourquoi on vous arrête vous aussi ? Pourquoi on vous arrête en même temps ? On m'arrête en même temps ? Mais oui, mais vous prenez le pouvoir. Vous avez besoin du temps pour vous imposer et pour avoir un délai au moins de 100 jours. Donc, tous ceux qui peuvent par leur influence ou par leur origine ethnique être des points de contestation, vous les mettez à l'ombre. Et savez-vous pourquoi Marie Nguabi a été assassinée et pourquoi c'est Massamba débat qui a été choisi pour porter le chapeau ? Marie Nguabi a voulu faire un deal avec Massamba débat pour essayer de mettre fin aux embarras qu'il avait. Massamba débat prenant les choses en main sur le plan économique et politique parce que qu'on le veut ou non au temps de Massamba débat nous avons eu une croissance à deux chiffres. Donc, monsieur Massamba débat était sobre et Massamba débat ne tapait pas dans la caisse de l'Etat et il ne la confondait pas avec sa poche. Donc, de ce côté-là, Marie Nguabi a voulu faire un deal qui gênait beaucoup de gens et c'est en ce moment-là qu'il a signé son arrêt de mort. Quel était le deal, monsieur Dalla ? Le deal qu'il voulait faire. Oui ? Donner à Massamba débat la possibilité de gérer les affaires de l'Etat et lui garantissant la sécurité avec l'armée. Jean Massamba débat avec l'OTAN, savez-vous pourquoi c'est votre père qui est incriminé dans cet assassinat de Marie Nguabi ? Non, on n'a jamais cherché pourquoi c'était lui qu'on a incriminé. Non, il y a des choses qui vous dépassent et, ma foi, le temps peut-être peut donner une solution, une réponse à cela. mais on n'avait pas cherché à savoir pourquoi c'était lui et machin. On avait tout simplement constaté qu'il avait été retranché à la vie et, bon, ma foi, c'était difficile. Alphonse Massamba débat est aussitôt jugé par une cour martiale et condamné à mort. Il est exécuté le vendredi 25 mars 1977 de nuit, c'est-à-dire une semaine seulement après l'assassinat de Marie Nguabi. D'autres personnalités brazzavilloises vont également faire l'objet de cette chasse aux sorcières dans les jours qui vont suivre, comme le cardinal Émile Biayenda qui est assassiné par des mystérieux hommes en uniforme militaire venus le chercher. Il est mort pour avoir été la dernière personnalité qui ait rencontré le président Marie Nguabi. Autre personne mise en cause, Dominique Oando et Maurice Condi que l'on va accuser d'avoir assassiné le prélat, mais également le commandant Kibuala Kaya abattu, on ne sait trop pourquoi. En janvier 1978, la cour révolutionnaire ouvre le procès des 42 personnes accusées de complicité dans son assassinat. 10 d'entre elles sont condamnées à mort et exécutées le 7 février de la même année. Le capitaine Barthélémy Kikadidi en fuite depuis le 18 mars 1977 est condamné à mort par Contumas pour avoir dirigé le commando est abattu par l'armée le 13 février 1978. Mais tout cela ne contribue pas pour autant à établir la vérité sur les circonstances et les commandités réelles de la mort du président Marie Nguabi. Le voile reste entier sur ce crime. C'est pourquoi en 1991, lors de la conférence nationale souveraine, alors que l'on réhabilite les anciens présidents Fulbert Youlou, Alphonse Massamba Déba et Yombi Opango, la question revient avec passion sur le devant de la scène. Monsieur le président Denis Sassou-Guessau, beaucoup d'années se sont écoulées depuis son assassinat. Vous étiez l'un des acteurs principaux du régime de Marie Nguabi. Vous l'avez succédé à la tête du Congo. Les circonstances de sa mort continuent de susciter des interrogations et des fantasmes. Monsieur le président, saura-t-on un jour par qui, comment et pourquoi Marie Nguabi a été assassinée ? Oui, il est très difficile en quelques minutes ou secondes de parler d'un sujet aussi important que celui de l'assassinat du président Nguabi. Mais ce qu'on peut dire en attendant d'avoir peut-être de sérieux débats sur le sujet, c'est qu'on ne peut pas créer la nébuleuse comme d'aucuns l'ont tenté et souvent créer la nébuleuse autour de cette question étant entendu que les commandos même qui étaient allés à la résidence du président pour opérer ce forfait, certains d'entre eux ont été arrêtés. et il y a eu un long procès radio-télévisé, des condamnations et certains objets transportés par les commandos sur le terrain sont encore aujourd'hui au mausolée marien Nguabi. Donc, ceux qui ont voulu mettre comme la nébuleuse autour de ce sujet poursuivaient certainement d'autres buts. Mais, sur l'assassinat du président Nguabi, il y a eu, je le dis rapidement, de longues enquêtes et un long procès avec des condamnations connues. je pense que c'est en quelques mots ce que je puis dire. Mais, monsieur le président, pourquoi continue-t-on d'entretenir, comme vous le dites, une nébuleuse autour de la question si, véritablement, les auteurs sont connus ? Ah, mais ce n'est pas à moi que vous pourriez poser une telle question. Cette question devait être posée à ceux qui entretiennent la nébuleuse, mais je pense qu'il y a eu sur l'assassinat du président Nguabi, de longues enquêtes et un procès public, radio, télévisé, qui a duré longtemps et qui a été suivi à la fois par les Congolais et par le monde entier. Jean Mazamba, débat. Votre père a été réhabilité lors de la conférence nationale, en même temps que Fulbert Yolu. Avez-vous finalement pu récupérer sa dépouille pour l'inhumer plus proprement ? Non, non, la dépouille n'avait jamais été été, sinon il aurait une tombe, simplement. Tant d'années se sont écoulées, savez-vous aujourd'hui au moins où il a été enterré ? Ben non, non, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Vous avez fait des démarches dans ce sens pour savoir ce qui est advenu de son corps ? Ah, non, 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 on n'a jamais fait des démarches dans ce sens. Il a fallu attendre la conférence nationale de 1991 pour que les dirigeants congolais commencent à reconnaître qu'il a été victime d'une injustice. Monsieur Ernest Claude Ndala, vous l'avez combattu à l'intérieur du mouvement national de la révolution dont vous avez été l'un des membres influents. Vous l'avez bien connu, il avait été jugé dans le même procès. Quel bilan peut-on dresser de son action ? Que peut-on garder de son passage à la tête de l'État congolais ? Je le reconnais personnellement comme un homme intègre, un patriote, aimant l'orthodoxie administrative, financière et croyant à l'indépendance de son pays. Il n'est pas que celui qui à l'époque décide, à une époque où la guerre froide est là, où les choses vont mal pour nos pays, il décide du départ la base française qui est la plus importante de l'Afrique centrale. Ça prévise une loi en Kourma. Donc vous voyez indépendamment de l'image d'Epinale qu'on a fait de celui, c'est un progressiste et quand le MNR a pris un Kourma, il est le premier pays d'Afrique noire à reconnaître la Chine en 64. Donc il a fait des choses absolument plus souffantes. Monsieur Passimouba, vous qui en tant que journaliste l'avez bien connu, que retenez-vous de son passage à la tête de l'État congolais ? Bon, le trait que j'ai retenu de lui et que jusqu'à présent beaucoup de Congolais le reconnaissent, c'est la rigueur dans la gestion qui a fait qu'en 1967-68, un peu avant, en tout cas pendant son mandat, le Congo a eu des infrastructures économiques assez importantes. À quelles infrastructures vous pensez en particulier ? Je pense à Kinsundi, je pense à Sotesco, je pense à beaucoup d'usines, en tout cas qu'il a installées par sa rigueur et par sa bonne gestion. Au niveau de la bonne gestion, personne ne lui conteste ça, en tout cas. Attachez vos ceintures. Ça devient passionnant. Passionnant. Forum FM 105.8. Bon, c'est pas tout ça ou que j'en étais, moi ? Forum FM 105.8. Géant. Génial. Avec les années, le peuple se passionne toujours un peu plus pour ce personnage. Il est devenu une icône pour de nombreux Congolais, même les plus jeunes qui ne l'ont pas connu, qui n'ont pas vécu les années de la Révolution. Mais en réalité, que restait-il de son passage à la tête du Congo ? Quel bilan peut-on dresser de ces 10 ans à la tête de l'État, M. le Président ? Je dirais qu'on a beaucoup à dire, je dirais qu'on a beaucoup à dire, mais à titre strictement personnel, je pense que le Président Ghabi aura laissé à la jeunesse congolaise un exemple d'amour de son pays, de patriotisme et de don de soi. Il y a aussi comme héritage, un héritage d'intégrité morale et éthique. Et puis, son engagement au plan africain dans les luttes de libération en général et les luttes de libération en Afrique austral, et je crois qu'il s'agit là d'un engagement très connu. Un engagement connu, il suffit de penser aux luttes de libération de l'Angola. Forum, 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 Forum. Forum FM, 105 ans. Moi, j'aime ! Vous suivez actuellement le mot du Président du réseau Forum Radio-Télévision des Droits de l'Homme, Maître Maurice Massingotiasse. Du 18 mars au 2 avril 1977, c'est en fait le film de la responsabilité de Sassou dans ce qui s'est passé pendant cette période. Chronologiquement, il y a donc le communiqué officiel du samedi 19 mars 1977 à 7h de Sassou Nguesso qui va déclarer à l'opinion nationale que le chef de la révolution, c'est-à-dire Marie-Anguabi, avait trouvé la mort. Alors, je vous lis en partie ce communiqué pour ne pas être lent puisque nous l'avons déjà évoqué dans les précédentes émissions. Il dit, peuple congolais, mais l'impérialisme aux abois dans un dernier sursaut vient par l'entremise d'un commando suicide d'attenter lâchement à la vie plus dynamique chef de la révolution congolaise, le camarade Marie-Anguabi qui a trouvé la mort au combat. L'arme à la main le vendredi 18 mars 1977 à 14h30. Alors, ce communiqué de Sassou Nguesso poursuit. Aussi, compte tenu de la situation qui prévaut, le comité central du Parti Congolais du Travail a-t-il décidé au cours de sa réunion de ce jour de déléguer plein pouvoir à un comité militaire du Parti Congolais du Travail de 11 membres qui aura pour tâche de préparer les obsèques nationales, de gérer les affaires d'État et d'assurer la défense, la sécurité du peuple et de la révolution et ce, jusqu'à nouvel ordre. La déclaration de Sassou du samedi 19 mars à 7h poursuit. Le comité militaire du Parti invite le peuple à redoubler de vigilance et à sauvegarder par tous les moyens la révolution et l'unité nationale pour lesquelles le président Mario Nguabi a donné sa vie. Un deuil national est décrété pour une durée d'un mois à compter de ce jour. Vaincre ou mourir tout pour le peuple rien que pour le peuple avait donc déclaré Sassou Nguessou dans les ondes nationales. Ça, c'était donc le premier communiqué le samedi 19 mars à 7h du matin. On a 7 vies mais une seule radio une seule radio Forum FM 105.8 Forum FM 105.8 S'il viendra également un autre communiqué celui-ci dira ceci Le comité militaire du parti communique la journée d'aujourd'hui 19 mars 1977 est décrété chômée sur toute l'étendue du territoire national Toutefois les permanences devront être assurées dans les pharmacies les hôpitaux et les magasins d'alimentation. Le couvre-feu est maintenu jusqu'à Nouvelle-Ordre de 19h à 6h du matin. Toutefois les frontières sont fermées entre le Congo et les pays limitrophes jusqu'à Nouvelle-Ordre. Par ailleurs le comité militaire du parti soucieux de maintenir l'ordre et la discipline au sein de la population mais sévèrement en garde tous les pêcheurs en eau trouble. Le même jour il y aura donc une communication du commandant Louis-Sylvain Goma qui est donc membre du comité militaire du parti au diplomate accrédité au Congo donc le samedi 19 mars 11h le commandant Louis-Sylvain Goma déclare ceci Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques au nom du comité militaire du parti mis en place dans la nuit d'hier par le comité central du parti congolais du travail avec délégation de tous ses pouvoirs et au nom du gouvernement nous avons le très douloureux devoir de vous annoncer officiellement la mort brutale du camarade marié en guabi président du comité central du parti congolais du travail président de la république chef de l'état cette mort du chef de la révolution congolaise perpétrée par l'impérialisme et ses vallées est survenue le vendredi 18 mars à 14h30 dans sa résidence de l'état-major ce forfait a été commis par l'entremise d'un commando suicide de 4 personnes conduit par l'ex-capitaine Kikadidi Parthélémy deux éléments du commando ont été abattus et les deux autres dont l'ex-capitaine sont en fuite la douleur du peuple congolais tout entier est très profonde en perdant ainsi brusquement le digne chef de la révolution le camarade président marié en guabi je vous demanderai de vouloir bien transmettre cette pénible nouvelle à tous les chefs d'état et de gouvernement que vous avez l'honneur de représenter en république populaire du Congo le déroulement des obsèques nationales vous sera communiqué ultérieurement après donc ce le premier communiqué du comité militaire du parti et l'annonce du de Louis-Sylvain Gomart au diplomate interviendra le deuxième communiqué du comité militaire du parti alors ce deuxième communiqué interviendra donc le dimanche 20 mars à 13h ce communiqué stipule ceci le comité militaire du parti mis en place par le comité central du parti congolais du travail et investi des pleins pouvoirs est le continuateur de l'oeuvre du président marien goabi dans cette optique le plus grand hommage que le peuple congolais puisse rendre aux camarades marien goabi et de respecter son dernier mot d'ordre qui avait trait au travail et à la production dans la discipline voici 13 ans que la révolution prolétarienne se mène au Congo des victoires ont été enregistrées c'est certain mais devant la mission révolutionnaire qui reste à accomplir il nous faut absolument redoubler de vigilance à tous les niveaux l'unité nationale la seule vraie c'est la conjugaison des efforts de tout le peuple à travers les neuf régions du pays sur la base du travail en vue de l'augmentation de la production nationale et la paix sociale ne peut se maintenir effleurie que dans un contexte général de travail soucieux d'appliquer ce mot d'ordre le comité militaire du parti a décidé de la reprise du travail dès ce lundi 21 mars 1977 sur toute l'étendue du territoire national dans les conditions particulières suivantes un régime de la journée continue jusqu'aux obsèques donc de 6h20 à 13h maintien des permanences dans les pharmacies les hôpitaux cliniques magasins d'alimentation et marchés les après-midi seront consacrés au recueillement couvre-feu maintenu pour les travailleurs de nuit les cartes spéciales de circulation seront délivrées aux employeurs et chefs de service les débits les débits de boissons seront perds de 7h à 14h sans musique et pour ravitaillement uniquement toute consommation sur place est strictement interdite le comité militaire du parti rappelle que le travail doit reprendre dans l'ordre et la discipline tout contrevenant s'exposera à des très rudes sanctions le comité militaire du parti invite la population à se prêter aux obligations aux différentes mesures de sécurité vérification d'identité fouilles préquisitions etc les obsèques officiels seront célébrés le samedi 2 avril 1977 vaincre ou mourir tout pour le peuple rien que pour le peuple un communiqué du comité militaire du parti de mardi 22 mars est consacré sur l'enquête en cours ce communiqué stipule ceci le comité militaire du parti poursuit activement et minutieusement les enquêtes autour du lâche assassinat du président marien ouabi fondateur de notre parti passant aux aveux Massama débat reconnaît avoir pris de nombreux contacts clandestins pour des fins politiques avec des aigris de tout genre nostalgique d'un passé à jamais banni organise autour de lui pour un soi-disant coup d'état pacifique un groupe de jeunes de l'ancien corps de la défense civile qui avait juré depuis 1973 de le venger il est à signaler que deux de ses éléments faisaient partie du commando suicide conduit par Kikadidi organisé des séances occultes en vue il s'agit donc de Massama débat pour avoir donc organisé des séances occultes en vue de reconquérir le pouvoir pris le nombreux contacts avec son homme de main Barthélémy Kikadidi le communiqué donc poursuit d'autre part dans ses illusions le sinistre Massama débat avait déjà formé un gouvernement et désigné le commandant tant chef de son armée il avait aussi prévu un train de mesure notamment la dissolution du parti et des organisations de masse le rappel de tous les militaires épurés le changement de l'option fondamentale de notre pays et l'adoption du socialisme soi-disant bantou le communiqué poursuit ainsi Massama débat entendait mener à sa guise une politique conforme à ses intentions sordides au détriment de notre peuple travailleur nous rappelons indique donc le communiqué que ce sont là les premiers éléments de l'enquête étant entendu que le comité militaire du parti prendra soin d'informer le peuple au fur et à mesure de l'évolution de l'enquête interviendra donc le communiqué du 25 mars 1977 au matin ce communiqué sur les délibérations de la cour martiale annonçant la condamnation et l'exécution de monsieur Alphonse Massamba débat ancien président de la république alors voilà comment dit ce communiqué ce communiqué dit ceci la cour martiale siège depuis cette nuit dans l'enceinte de l'état-major en présence d'avocats commis de fils les sentences sont exécutoires au fur et à mesure qu'elles sont prononcées c'est ainsi que le premier accusé monsieur Alphonse Massamba débat condamné à la peine de mort a été passé aux armes ce matin Kikadidi et son compagnon en fuite sont condamnés à la peine de mort par contumace il est à noter que le recours en grâce sollicité par les avocats a été rejeté les auditions se poursuivent d'autres résultats sur le même sort réservés tous les assassins du peuple vous seront communiqués au fur et à mesure dans les prochaines heures le comité militaire du parti continuateur de l'oeuvre du camarade marien Guaville apôtre de la paix et de l'unité nationale entend préserver à tout prix la paix et l'unité nationale aussi le comité militaire du parti rappelle-t-il à tous et à toutes que c'est avec la dernière énergie qu'il réprimera tout acte de quelque nature que ce soit qui viendrait apporter atteinte à l'unité nationale et à s'opposer à la défense de la révolution nous poursuivons donc le film des événements de mars 1977 interviendra donc l'assassinat du cardinal Émile Béhina un deuil national d'ailleurs sera à 17h voilà selon donc le témoin et ça c'est Etoumba Etoumba qui rapporte cela et Etoumba rapporte ceci selon un témoin l'abbé lui a dit là vicaire de Brasaville à 17h20 mardi soir à 22h une langue verte venait prendre à l'archevêché le cardinal Émile Béhina nous pensions alors qu'il s'agissait d'une rencontre dans le cadre de l'état-major à la barrière de l'état-major on apprend que la rencontre se fera ailleurs dans la demeure d'un officier supérieur toute la soirée après le couvre-feu nous avons attendu espéré essayant de prendre contact avec des voisins ou des responsables à 3h du matin la douleur immense dans nos cœurs devant les représentants de l'église catholique évangélique salutistes et kimbanguistes convoqués à l'état-major le comité militaire du parti nous a annoncé que le cardinal Émile Béhina avait été lâchement assassiné par vengeance indignation donc du comité militaire du parti à propos de l'assassinat du cardinal dans sa communication Émile Béhina avait été reçu par le président de la république cette audience était régulièrement programmée précise le message aussi poursuit ce message le comité militaire du parti désapprouve les tels actes de vengeance familial qui rappellent les événements déplorés de Wando du mois de juillet 1976 l'heure est à la concorde nationale pour sauver la révolution et la république à cet égard le comité militaire du parti reste décidé à reprimer avec la dernière énergie tout acte de quelque nature que ce soit qui viendrait à troubler l'ordre le calme jusqu'ici respecté par notre héroïque peuple qui fait de plus en plus montre d'une maturité politique prête à consolider l'unité nationale Etoumba publie également le message de l'abbé Badila au peuple en vue de la paix et la concorde nationale invité donc à adresser un message aux fidèles de l'église catholique en vue de préserver la paix la concorde et l'unité nationale l'abbé Lubadila vicaire général a déclaré ceci notre peine est immense notre douleur inestimable quelques instants avant sa mort celle donc du cardinal dans le message de condoléance qu'il venait de signer lui et les chefs des églises au Congo il est écrit ceci la violence la violence et le sang versé ne sont pas des solutions à nos difficultés d'aujourd'hui en pensant à vous tous qui seriez tentés par la haine et la vengeance souligne l'abbé Lubadila en substance le cardinal Émile Béhenda vous exhortait au calme et à la raison ensuite il y a eu le message des parents du président Marien Guabi suite à l'assassinat du cardinal Émile Béhenda La famille du défunt président Marien Guabi dit ceci au comité militaire du parti les parents du camarade Marien Guabi ont appris avec une grande émotion l'assassinat du cardinal Émile Béhenda survenu le 22 mars 1977 à Boisaville tous unanimes condamnant avec véhémence les assassinats de tout genre comme moyen de résoudre des problèmes politiques ils précisent d'ailleurs que dans les rapports tant officiels que privé le cardinal a toujours été l'ami personnel du camarade président ils s'associent totalement au deuil qui vient de frapper une fois de plus le peuple congolais ils tiennent à souligner que l'acte de quelques éléments de la famille du président qui avait assisté à l'assassinat n'a pas été ni de près ni de loin inspiré par l'ensemble de la famille ils désapprouvent solennellement cet assassinat qui frappe l'ami de la famille comprenant la peine ressentie par la famille du disparu leur adresse les condoléances les plus attristées ils demandent au comité militaire du parti de prendre les sanctions qui s'imposent à l'endroit de ces coupables dont le dessin a été de jeter la confusion dans les esprits afin de perturber l'ordre public de nuit à l'unité nationale qu'a été le souci permanent du camarade président marien ouabie forum fm 105.8 oh maurice jeunior c'est un génie forum fm 105.8 vous suivez actuellement le mot du président du réseau forum radio télévision des droits de l'homme maître maurice massingotiasse nous allons faire la lecture effectivement du message alors le 23 après donc l'annonce du décès du cardinal Émile Venda Sassou Nguesso adresse à sa sainteté le pape Paul VI un message le comité militaire du parti au pape Paul VI Brasdaville le 23 mars 1977 très saint père au nom du comité militaire du parti nous avons la profonde douleur de vous faire part de la disparition tragique d'un illustre fils de la famille chrétienne son éminence le cardinal Émile Venda Mgr Venda a été enlevé et sommairement exécuté par un groupe de trois personnes appartenant à la famille de feu le président Marie-Anne Ouabie cet acte odieux a été commis par des individus passionnés qui prétendent avoir agi en signe de vendetta familial en prétextant du fait que le cardinal Gayenda a été reçu en audience le 18 mars 1977 par le président Ouabie 30 minutes avant l'assassinat du président Cette audience ayant été régulièrement programmée le comité militaire du parti n'établit aucun lien de cause à effet entre celle-ci et l'assassinat Aussi le comité militaire du parti ne peut-il que dénoncer et condamner sans équivoire et très énergiquement le crime commis contre une éminente personnalité de la communauté chrétienne Les auteurs de cet acte ont été arrêtés et seront châtillés de façon exemplaire Notre peine est d'autant plus grande que le président Marie-Anne Guavie avait toute sa vie durant travaillé dans le sens de l'unité nationale et dans celui des bons rapports avec l'État et toutes les confessions religieuses exerçant en République populaire du Congo Nous perdons en la personne de son éminence le cardinal Émile Béhenda un grand patriote un homme qui a toute sa vie durant prêcher l'amour la tolérance la fraternité la concorde et l'unité entre tous les fils de notre pays Le comité militaire du parti s'associe à ce deuil qui frappe la grande famille ecclésiastique V a grillé très Saint-Père les assurances de notre haute estime et de notre constante amitié Sa Saint-Été le pape Paul VI cité du Vatican pour le comité militaire du parti le commandant Denis Sassongues Vous venez de suivre donc cette chronologie et nous allons passer vous venez de suivre donc cette chronologie nous allons passer au message à l'horizon funèbre nous allons le résumer parce qu'il est trop long l'horizon funèbre lu par Denis Sassongues parce qu'il est assez long on ne peut pas le lire en entier on dit seulement cet homme d'état et de science nous laisse un héritage vivifiant et inépuisable jusqu'à la tragédie de sa mort la vie de Marie-Mouabi signifie perpétuelle recherche en profondeur du monde et en devenir dans les luttes aiguës de chaque jour il a cru à la vertu persuasive des paroles cinglantes tranchantes face à la masse qui ont déchiffré aussitôt le sens un homme éveillé qui a lutté sa vie entière contre la bêtise humaine et les faux-semblants au nom des principes essentiels du marxisme d'hénonisme le comité militaire du parti demande aux militants du parti congolais du travail et à toutes les forces vives de la nation de tenir haut très haut l'exemple du camarade Marie-Mouabi militant modèle de la révolution africaine sa grande disponibilité à tout moment sa noble sincérité son mépris de la médiocrité sa volonté voire sa passion de mener à son complet développement sa vision des êtres et des choses voilà les vraies vertus de notre cher président que nous devons tous nous efforcer de vivre dans la lutte révolutionnaire de chaque jour notre grand président tenait pour dérisoire sa propre vie face aux impératifs que lui imposait la lutte révolutionnaire en tant que marxiste et inlassable pédagogue il croyait au perfectionnement de l'homme jamais il ne s'est arrêté à l'aspect isolé fragmentaire des phénomènes les embrassant toujours dans leur complexité dialectique son extrême indulgence n'a pas toujours été comprise de ses ennemis puissent ses hautes vertus du président marien guabi éclairer et soutenir notre action quotidienne qui implique forcément une victoire de soi sur soi c'est tout cela que le camarade marien guabi nous a enseigné et légué le président marien guabi a cultivé et exercé ses hautes vertus exemplaires dans le cas de la lutte anti-impérialiste et anti-colonialiste en vue de la concession d'une société socialiste en république populaire du Congo jamais le président n'a hésité de prendre une position tranchante et inattaquable devant les problèmes de libération nationale le marxisme lénonisme était pour lui le commencement et la fin de tout et tirait de là sa grande force de vie et sa vie était un don perpétuel sans partage à la révolution prolétarienne africaine et mondiale l'unité systématique et doctrinale de ses nombreux écrits tient pour ainsi physiquement de ce profond besoin d'une société et d'un homme nouveau dialectiquement engendré par et dans la lutte révolutionnaire si attentif puisse être notre dire nous ne saurions traduire totalement la conviction engageante de marien guabi au marxisme lénonisme l'oeuvre conceptuelle du présent nous éclaira toujours dans cette pratique du socialisme scientifique d'autant plus que cette oeuvre réflexible est née de l'expérience congolaise nous pouvons nous réjouir de ce que le fondateur du parti congolais du travail ait pu apporter une contribution aussi valable que nécessaire à la pensée marxiste alors cet héritage dans sa globalité reste et restera la pierre angulaire d'une société socialiste au Congo la mort d'un personnage nous dévoile toute la mort d'un personnage nous dévoile toute sa signification que lorsque les vivants peuvent témoigner avec lucidité et courage de l'immortalité des idéaux qui ont rempli comblé l'existence d'un tel personnage le souvenir immortel du président Mariam Boavi doit impérativement devenir vrai et essentiel en chacun de nous le souvenir qui fortifie la mémoire collective est celui d'un jeune marxiste africain qui aura passé par le triomphe réservé aux grands hommes le président Mariam Boavi rejoint en effet des grands hommes qui ont écarné et vécu les aspirations des peuples déshérités les meilleurs héros du XXème siècle sont ceux qui auront défendu jusqu'au sacrifice suprême la cause du peuple travailleur l'émancipation ou la libération des peuples opprimés est une des rares grandeurs de notre siècle mais cette libération aura été l'oeuvre des peuples eux-mêmes encadrés par des stratèges de la lutte anti-impérialiste le président Mariam Boavi aura mené contre l'impérialisme le colonialisme et le néocolonialisme un combat sans relâche ce faisant il avait accepté d'avance tous les risques dont celui de l'agression mortelle la victoire réside précisément dans ce total don de soi le choix du lieu réservé à l'animation du camarade président Mariam Boavi homme debout dans l'horizon d'un Congo et d'une Afrique en devenir est symbolique l'état-major fut le cadre familier journalier puissant de sa lutte quotidienne c'est donc normal qu'il repose qu'il repose immortel pour le peuple et l'histoire de ce pays près de la brèche où il a sacrifié sa vie l'arme à la main le fleuve Congo le fleuve Congo s'y proche dans son harmonie et son éternité protégera la gloire immortelle du président Mariam Boavi poussée ardente d'un aurore nouveau pour la paix et le bonheur de ce pays qu'il a intensément aimé le peuple saura que la résidence de l'état-major lieu dans lequel notre leader a passé les plus intenses moments de sa vie de chef s'appellera désormais Musée Mariam Boavi ainsi l'histoire enseignera-t-elle aux futures générations de révolutionnaires la vie intense du héros Mariam Boavi alors je tiens à faire une parenthèse parce que moi j'ai visité justement après la guerre de 97 lorsque je suis rentré à Braza donc en en novembre 97 j'ai visité tous les endroits et d'ailleurs c'est moi qui découvre que la tombe de Mariam Boavi était finalement vide et je suis allé jusqu'au musée je regardais je suis allé au sous-sol et je peux même vous dire que j'ai été mystiquement surpris parce que Mariam Boavi ne voulait pas que que je puisse filmer sa tombe mais j'étais obligé de parler comme on fait au village j'ai dit mais camarade président mais vous êtes parti c'est à nous d'évoquer votre passé d'expliquer ce qui se passe alors nous vous demandons le feu vert pour qu'on filme et c'est ainsi que j'ai pu filmer j'ai pu filmer photographier ce sont les images que vous voyez sur le net quand on vous montre la tombe vie de Mariam Boavi c'est moi qui l'avais photographié qui l'avais filmé et jusqu'à sa maison finalement le musée qui n'en était plus alors donc je continue la parenthèse que je tenais à ouvrir et à refermer Maman Boale vous avez donné au Congo c'est ça ce qui continue dans son éloge funèbre Maman Boale vous avez donné au Congo à l'Afrique et au monde un homme qui guisera toujours nos pas la révolution congolaise et le parti congolais du travail pour lequel le président Mariam Boavi a consacré sa vie prennent aujourd'hui l'engagement solennel de former et d'éduquer les enfants Boavi en fils de la révolution selon les principes et la rigueur de leur père glorieux l'histoire doit en effet apprendre aux enfants du président Mariam Boavi que le nom qu'il porte signifie héroïsme camarade Céline Boavi vous avez vécu au long des ans la vie dynamique et courageuse de notre président votre noble époux notre frère d'âme nous ferons de notre mieux pour témoigner ce qui chez Mariam Boavi ne périra jamais son amour pour les hommes et les choses de ce pays camarade président Mariam Boavi fondateur du parti congolais du travail camarade commandante en chef camarade premier président de la république populaire du Congo camarade et frère d'âme camarade Mariam Boavi le peuple congolais se battra toujours pour le socialisme scientifique comme pour la défense de ses murailles adieu camarade président tu es tombé au combat mais les hommes morts au combat sont vénérés des hommes de tous les temps adieu camarade président Mariam Boavi alors donc voilà l'horizon funèbre et donc la prochaine émission la prochaine fois nous allons évoquer le long procès des assassins présumés du prison Mariam Boavi ce procès qui va commencer le 3 janvier 1978 et qui va se terminer le 5 février non le 6 février 1978 avec le long réquisitoire extrêmement sévère et pittoresque d'abord à la fois du commissaire du gouvernement Jacques Ococo qui fera à peu près 13 heures de réquisitoire d'ailleurs en deux temps la première fois c'est un réquisitoire qui avait duré 9 heures et après il va recommencer son réquisitoire de 4 heures finalement il y a eu je peux dire deux procès nous allons donc vous parler de ce réquisitoire des contradictions de Jacques Ococo la prochaine fois nous allons vous parler du long procès des assassins présumés du président Mariam Boavi qui avait commencé le 3 janvier 1978 et qui s'est terminé le 6 février avec un réquisitoire extrêmement violent sévère et pittoresque du commissaire du gouvernement qui était Jacques Ococo et ça alors qu'il n'avait repris la parole que dans le cadre de la traditionnelle et classique brève réplique du ministère public avec la plaidoirie des avocats notre commissaire du gouvernement Jacques Ococo s'est emballé littéralement et fui de son dernier mot une langue philippique contre la défense un second réquisitoire contre tous les accusés en ayant il est vrai la franchise déclarée à la cour je suis obligé de tout recommencer et recommencer dura donc quatre heures le précédent qui était plus prolixe encore s'était étendu sur une journée entière de travail c'est à dire à peu près exactement neuf heures on sait que la cour fut largement droit à ces deux lits de fleuves puisqu'elle les remplit abondamment de sang il y aura donc dix accusés sur les 49 que comptait le procès qui furent condamnés le soir même du 6 février et qui seront exécutés à l'aube donc le matin du 7 février et c'est là où justement dans la prochaine émission nous allons apporter aussi le témoignage de Zebrowski qui va recueillir le témoignage de l'aumônier qui avait assisté à leur exécution oui bonjour maître Massin Kotiassé écoutez je voulais vous vous dire par cet audio quelques deux choses importantes la première je voulais vous remercier pour le travail admirable que vous faites sur la mémoire la triste mémoire des crimes de sang du Congo et vraiment là vous faites un travail admirable avec des documents incontestables et notamment les films que vous possédez sur la conférence nationale souveraine de 1991 présidée par Ernest Combeau dont je fus comme vous le dites si bien le dernier compagnon laïque assistant laïque bien évidemment à titre complètement bénévole dans le cadre de mon engagement chrétien mais j'ai passé vraiment auprès de lui ces cinq dernières années et je reste fidèle à sa mémoire car il m'avait confié une mission importante qui consistait à faire entendre sa voix auprès de l'épiscopat français je voulais vous apporter après avoir écouté vos témoignages sur les assassinats de Marianne Guabi du cardinal Geyenda et de Massamba Débat votre dernière vidéo je sais que vous travaillez aujourd'hui sur votre prochaine vidéo qui sont les fusillés de février 1978 les dix fusillés de 1978 alors là je voulais vous apporter un témoignage particulier qui m'a été fait par un frère spiritin c'est dans le cadre de sa mission d'aumônier de la prison de Brazzaville que le père Michel Thierriès assistera les condamnés à mort les dix condamnés à mort de Brazzaville de février 1978 ironie ou au cours d'une mystérieuse justice que règle plus ou moins vite le temps le 5 février 1979 soit un an après jour pour jour le régime du général Yombi Opango qui avait commis M. Okoko à l'organisation puis à l'instruction jusqu'au réquisitoire du procès de 1978 furent versés par le colonel Sassonguissou spontanément donc les 6 et 7 février le jour anniversaire des condamnations et de leurs exécutions le peuple se mit à réclamer la révision de la mascarade du démasquage du sabotage du procès de Marie-Yombi la fin du camp du camp du judiciaire orchestré par Okoko contre la vérité sur les circonstances exactes de la mort de Marie-Yombi voire les doléances des congrès régionaux à ce sujet au mois de février mars 79 et le silence adopté ou observé par les congrès extraordinaires le nouveau régime donc Sassonguissou devait rejeter formellement la demande des larges masses et prise de paix et de justice que six mois plus tard c'est-à-dire le 15 août 1979 au motif qu'il n'y avait pas de faits nouveaux depuis l'enquête au Koko et le requisitoire du même espère alors mais entre temps les masses laborieuses surtout en chômage sont été prises en nombreuses villas de l'assassin judiciaire de la vérité sur la mort de Marie-Yombi comme lui dit Marie-Yombi lui-même le peuple avait raison donc l'histoire du Congo il faut bien la comprendre en la circonstance en tout cas le peuple avait entièrement raison non d'avoir voulu lâcher le juge mais poursuivre le but de son jugement la requête était pourtant bien fondée et surabondamment fondée c'est pourquoi d'ailleurs nous allons vous faire l'extrait du requisitoire de Jacques Ococo que je vous lirai ce qu'il a reproché à chaque accusé avant le 6 nous allons publier donc ce requisitoire pour comprendre un peu les réponses aussi de chaque accusé notamment les 10 condamnés à mort qui ont été exécutés pour nous ce sont des martyrs allez on fait comme ça donc à bientôt merci j'ai le mot du président maître maurice m'est-ce que tu as-y s'il y a m'est-ce que tu as-y m'est-ce que tu as-y m'est-ce que tu as-y l'Europe, l'Amerika, l'Asia Le PDG, c'est un cochin, c'est un papa Il y a des gens qui sont venus Il y a des droits de l'homme Accouper sa matéenne à Panaboumgo Pour baigner Forum FM Radio Forum FM 105.8 Soyez les bienvenus A la Radio Forum FM Nous vous remercions Nos auditrices et auditeurs Radio des droits de l'homme Au service des auditeurs Radio Forum FM Nous émettons 24h sur 24 Pour nous capter sur internet Il suffit de taper tout simplement www.frtdh.org Je répète frtdh.org 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 Tous les tubes que vous aimez Vraiment tous les tubes Forum Forum FM 105.8 Les émissions de RFI en partenariat avec Forum FM Nous diffusons actuellement les programmes de RFI Radio Partenaires de Forum FM La première radio des droits de l'homme Cette émission est diffusée dans le cadre du partenariat entre RFI La radio mondiale Et Forum FM La première radio des droits de l'homme 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 Mesdames messieurs Mesdemoiselles Salut Très chers auditeurs Soyez les bien servis Forum radio Télé des droits de l'homme Nous vous annonçons notre partenariat Avec RFI Radio France Internationale Vous diffusera les infos pour la santé Et les archives d'Afrique et du monde Pour une bonne et meilleure collaboration Maître chers C'est défenseur des droits de l'homme La voix de son voix C'est son combat